Professeur Abdelkarim, bonjour. Bonjour madame. Les feux de forêt, un risque climatique réel en Algérie. L'été n'a pas commencé, on recense déjà des foyers, des départs d'incendie. Il y a fort heureusement une certaine prise de conscience en termes d'acquisition. Des efforts sont consentis. Le renforcement des moyens aériens permettra-t-il de renforcer la résilience face à cet aléa ? Pour répondre à votre question, je dis oui. Parce que nous avons remarqué cette semaine, il y a eu l'acquisition de bombardiers d'eau. Bombardiers d'eau Air Tract, des bombardiers qui sont convertibles. D'ailleurs c'est une excellente solution de la part du gouvernement d'avoir pensé à ça. D'avoir pensé à la convertibilité du matériel. Donc on peut utiliser les bombardiers pour éteindre les feux de forêt, les méga-feux de forêt. Ou bien on peut les utiliser pour la lutte anti-agridienne qui est un risque majeur pour le sud et le grand sud en Algérie. Donc ça c'est la phase, si vous voulez, c'est la phase co-catastrophe. C'est la phase intervention, ce qui est très très important dans la gestion des risques majeurs. C'est la phase pré-catastrophe, c'est-à-dire la phase qui est concernée par la prévention sur le terrain. Voilà le problème qui est posé actuellement en Algérie. C'est-à-dire le travail en amont. En amont, c'est, si vous voulez, le travail au niveau des massifs, au niveau du couvert végétal. Et ça, ça relève des collectivités locales et de la direction générale des forêts. Parce qu'il y a des mesures préventives. Les mesures préventives permettent justement de réduire l'impact de ces catastrophes sur l'homme et les biens. C'est-à-dire le but, c'est de réduire justement ces effets néfastes qui touchent directement à l'économie nationale. Ça peut se faire par justement ce que vous abordiez, le travail des forestiers, qui pourrait inclure également la plantation de certaines espèces. Absolument. Vous savez que nous avons pensé à cela au niveau du club des risques majeurs. Et surtout, surtout, nous avons été associés au niveau, comme vous le savez, il y a l'Institut national de stratégie globale. Des études de stratégie globale qui est un think tank qui relève de la présidence de la République et qui fait de l'excellent travail dans ce domaine. Puisque depuis pratiquement trois ans, il y a eu plus de dix conférences nationales et internationales qui ont été organisées avec des experts, toutes filières confondues, organisées par cet institut. Il y a eu des recommandations de fond et des recommandations pratiques, faciles à mettre en œuvre sur le terrain, qui peuvent contribuer à la réduction et la propagation, si je parle des feux de forêt, à la propagation des feux de forêt. C'est l'arbre qu'on a appelé polonia et la plante vitivère, pour ne rien vous cacher, c'est des plantations qui stoppent, c'est des coupes-feux, au sens propre du mot, qui peuvent résister le polonia jusqu'à 400 degrés. Et pour donner de l'importance, si vous voulez, à cet arbre préventif contre les méga feux de forêt, nous avons planté à l'USTHV, à Babzoa, plus de 400 polonia depuis, ça fait exactement huit mois, ainsi que le vétivère pour faire une expérimentation in situ. Et ça a très très bien réussi, et j'espère que la Direction générale des forêts va prendre ça comme un exemple palpable, qui peut être appliqué in situ, au niveau de tous les massifs, en étudiant, si vous voulez, les effets sur les autres espèces, c'est normal, y compris le barrage vert. La prévention qui passe également par la sensibilisation. Si vous prenez la loi 040, qui concerne la gestion des risques majeurs dans le cadre du développement durable, qui a été promulguée le 25 décembre 2004, maintenant, ces derniers temps, elle a été légèrement, je dirais, légèrement... Des amendements, il y a eu des... Voilà, légèrement actualisée, pas sur le fond, mais juste sur la syntaxe, à part l'augmentation, je n'en ai pas compris d'ailleurs, le nombre de risques, nous, nous l'avons limité à 10, de manière exhaustive. Maintenant, on a introduit le risque spatial, le risque cybernétique, qui, à mon avis, ne concerne pas l'essence, le cœur de la loi 040. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quatre familles de risques majeurs, à savoir la famille des risques climatiques, la famille des risques géologiques, la famille des risques industriels et pétrochimiques, et la famille des risques pandémiques. La prévention, bon, on a observé ces derniers temps, ces derniers mois, moi, notamment, des campagnes qui visent notamment les riverains, les agriculteurs également, puisqu'ils peuvent être à l'origine d'incendies. Nous l'avons vu par le passé, des incendies assez importants. Les mitoyens aux forêts, c'est connu, ça, il y a des propriétaires, il y a des agriculteurs qui sont directement, en contact directement avec les forêts, et ça, c'est un gros problème qu'il va falloir gérer, et que la DGF et les collectivités locales doivent gérer de manière très, très intelligente et de manière très fine. Voilà, parce que je dois vous donner une information capitale, du 1er au 5 juin, il y a eu une grande conférence en Namibie, à Windhoek, avec plus de 1500 délégués. D'ailleurs, c'est l'Organisation africaine des assurances, qui est d'abord, je dois le préciser, présidée par un Algérien, M. Benahbiles, directeur général de la CNMA, et qui est sorti avec des recommandations de fonds, des recommandations frontales, proactives, et qui, avec un retour d'expérience, ils ont bien détaillé, où ils disent que les risques climatiques ont réduit de 35%, si vous voulez, la production agricole au niveau de l'Afrique. Voilà un peu depuis 1962-63. Donc voilà l'effet néfaste, justement, de ce risque majeur sur le plan économique, social, et je dirais politique. Tout à fait, d'autant que l'Afrique est particulièrement vulnérable, les études l'ont prouvé. Il y a également l'Algérie qui se bat au niveau continental pour essayer de mettre en place certains mécanismes. Il y a eu le mécanisme anti-catastrophe naturelle qui a été proposé par l'Algérie. On va revenir un petit peu sur le système d'alerte. Est-ce qu'il pourrait, justement, réduire les catastrophes, un système d'alerte précoce, et en quoi consisterait-il, comment pourrait-il se décliner ? Vous savez, chaque risque, il a son... D'abord, il y a le plan général de prévention, le PGP, qui est bien structuré, bien élaboré, et bien encadré dans la loi, avec un ancrage juridique. Donc, ce PGP est sous-tendu par deux systèmes, le système d'alerte et le système de veille. Voilà. Donc, c'est les deux systèmes qui sont applicables à tous les... aux dix risques majeurs. Concernant les feux de forêt, le système de veille est très, très important, parce que c'est le citoyen, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est l'implication du citoyen, la sensibilisation. S'il n'est pas sensibilisé, il ne peut rien faire. Donc, c'est le citoyen, et c'est les collectivités locales, et c'est la direction qui est en charge, justement, de tout ce qui est couvert végétal à travers le territoire national. Donc, voilà, c'est le sous-bassement, si vous voulez, de toute prévention ou gestion de ce risque feux de forêt. D'abord, mettre en place, comme vous avez dit, le système de veille, c'est-à-dire le système précoce, que ce soit des inondations également, c'est la même chose. Et je peux vous dire que c'est les risques majeurs les plus faciles à gérer, quand ils sont anthropiques, c'est-à-dire liés, intramuros, parce que c'est juste des mesures préventives sur le terrain, des mesures préventives sûres. Maintenant, il y a les causes exogènes qui ne dépendent pas de l'Algérie ni des États-Unis. C'est le grand changement climatique. On assiste maintenant, comme vous pouvez le constater. On a eu le stress hydrique à Tiaret la semaine passée. Et juste quelques jours après, on a eu des inondations au niveau des wilayas mitoyennes, à savoir la Gouat, la Gouat, Msyla et Boussaada. Boussaada, tout à fait. Donc, c'est des choses qui vont se répéter, vous savez. C'est des phénomènes récurrents, c'est des phénomènes évolutifs, c'est des phénomènes qui vont se produire plusieurs fois dans l'année. Est-ce que vous savez, pour ce qui est des feux de forêt, nous avons pratiquement 4 millions de couverts végétales, forêts et couverts végétales, sur 4 millions d'hectares. Et l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares. Donc, c'est 0,01%. Donc, il faut le préserver et il faut le développer. C'est le seul avenir pour ce pays. Quelle stratégie pourrait être efficace dans ce cadre ? Qu'est-ce qu'il faut y inclure ? Vous savez, la stratégie, elle a été, je ne vous le cache pas, si je reprends avec un retour d'expérience, les années 1970, il y avait une stratégie de fond, une stratégie frontale, une stratégie intelligente qui a été instaurée par le gouvernement. C'était le barrage vert. Le barrage vert qui faisait 1300, à peu près 1400 kilomètres de long et 20 kilomètres de large. Maintenant, le M. le Président de la République, parce qu'il a été abandonné en 1980, donc le M. le Président de la République, il y a 3 ans, il l'a réactivé en plein Conseil des ministres. Maintenant, le barrage vert, c'est devenu une priorité et je pense que c'est une décision des plus stratégiques et des plus bénéfiques pour le pays. On avait demandé à l'INESC lors de la conférence concernant le barrage vert d'élargir le barrage vert, de le multiplier, la largeur, par 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux, vous savez. Et puis, il ne faut plus viser un million ou deux millions de plans, il faut viser le milliard. Nous sommes un continent avec quatre étages bioclimatiques. L'Algérie, ce n'est pas un pays normal, c'est-à-dire un petit pays à trois sous. Donc, c'est un continent, il faut être ambitieux, il faut appliquer la politique proportionnelle à la superficie de ce pays. Et puis, on peut créer un autre barrage. Il y a eu des propositions intéressantes de la part d'experts, c'est créer un barrage entre Tamarassat et Insalah. Ce tronçon, il y a l'énergie, il y a l'eau, il y a le pompage d'eau à partir de la nappe. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la fibre optique, je viens de la prendre. Il y a des espèces adaptées qui sont adaptées. Il y a des espèces, on peut créer des villes et des villages tout le long de ce tronçon. Donc, c'est un deuxième espace vert. Et là, ça va contenir et ça va circonscrire le risque d'exertification, sécheresse. Vons de sable, en sablement et feux de forêt. D'autant que les barrages verts ont un impact également socio-économique. Absolument, absolument. Ça fait vivre des familles. C'est l'économie circulaire, vous savez. Mais l'État doit avoir exact... Il doit appliquer... Vous savez, ils doivent sortir du système bureaucrate. Ils doivent mettre en place un système qui encourage le citoyen à s'installer, par exemple, par des concessions. Je ne vois pas pourquoi un Algérien ne peut pas avoir directement une concession de 1 000 hectares là-bas. Il y a du terrain, il y a de... Et puis, il va le développer. L'économie, les circulaires, l'agriculture. Et je pense que ça sera... L'impact sur le Sud et le Grand Sud sera énorme. Professeur Abdelkarim Chilroum, en abordant le système de veille, le système de surveillance, le système d'alerte, est-ce qu'il ne faudrait pas réactiver les clubs aéros à travers le pays, dans les wilayas ? Vous savez, l'Algérie avait beaucoup de clubs aéros les années 70, un peu partout. à Biscra, Tiarete, Batna, Alger, un peu partout. Et c'était des clubs qui étaient utilisés pour, justement, la prévention des feux de forêt, le criquet pèlerin, pour toutes sortes de... de, comment dirais-je, pour les occupations illégales des espaces. Donc, c'était la véritable prévention citoyenne, je dirais. Maintenant, ces clubs ont disparu. Je crois qu'il est grand temps de recréer ces clubs avec des petits moyens, parce que c'est des petits avions. C'est des gens qui sont bien entraînés dans ce domaine-là, qui apprennent comme partout dans le monde. Il y a des clubs aéros. Vous allez aux États-Unis, dans tous les villages. Il y a des clubs, les villes, des clubs aéros. C'est des associations. C'est comme des équipes de foot. Et puis, ils font ça de manière comme un hobby, pas comme une fonction. Donc, si on met en place ces clubs, me semble-t-il que la prévention sera... la résilience, si vous voulez, du territoire sera assurée et le risque sera réduit de manière appréciable. La réflexion est déjà là ? Elle est là, elle est là. On en a parlé dans plusieurs conférences. Et puis, il y avait même des anciens commandants de bord qui ont participé. Et je vous dis, les années... Je l'ai appris avec ces commandants de bord, les années 77-76, l'Algérie a aidé l'Espagne et le Portugal et le sud de la France pour l'extinction de feux de forêt. Donc, on était dans une position déjà supérieure en matière de lutte contre les feux de forêt. La ZAL, un partenaire important. La ZAL, c'est l'agence spatiale. Bon, la ZAL, c'est pour la cartographie. Oui. Donc, ils font du bon travail et puis c'est une équipe quand même de professionnels. C'est nos amis. D'ailleurs, je profite pour leur passer le bonjour. Mais la ZAL, ça ne suffit pas. C'est l'un des éléments. C'est un segment important. Voilà. Comme la télédétection également. qui relève du ministère de la Défense nationale. Ça permet d'affiner les cartes de risque parce qu'il faut mettre en place, nous l'avons toujours dit, une cartographie dynamique avec la concomitance de tous les risques au niveau de chaque commune. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'on peut interroger, que tout le monde, les responsables surtout, peuvent interroger. C'est un moyen d'aide à la décision pour les responsables. Quand vous parlez de responsables, peut-être au niveau local, c'est-à-dire est-ce que les responsables au niveau local pourraient lire ces cartes ? Est-ce qu'il y a des formations ? C'est tellement facile. Il faut des formations. Mais moi, je parle au niveau des messieurs risques au niveau de la Wilaya avec le Wely. C'est eux qui propagent, si vous voulez, qui donnent les ordres en cas de risque. C'est-à-dire, c'est les déclencheurs du plan hors sec, le plan hors sec régional. Donc, c'est déjà pas mal parce qu'actuellement, il n'y a pas ça. Donc, une cartographie interactive, puis à l'échelle locale et à l'échelle nationale, elle est très, très importante. Et là, on ne peut l'élaborer qu'avec des moyens informatiques, des moyens numériques, des modèles numériques, des modèles numériques pour chaque risque majeur. et voilà, la mettre en place pour être utilisable, pour être didactique pour tous les responsables. Et ça devient impératif. Et comme vous le savez, la cartographie, c'est important. C'est là. Il y a Yves Lacoste, un grand spécialiste français, qui vous dit que la cartographie, ça sert à faire la guerre. Et nous, nous sommes en guerre contre les risques majeurs. Parce que nous sommes touchés pratiquement chaque année. Vous savez, chaque année, il y a environ 36 chefs de wilayah inondés deux à trois fois. Si je parle des inondations, les feux de forêt, entre 2021 et 2022, il y a eu plus de 200 000 hectares entre la cabillée et la... C'est important, parce qu'il faut penser à la régénération. Voilà. Tout à fait. En rajoutant Khenshla, Bouhmemah et tout ça, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle les... On n'a que 4 millions d'hectares. Vous savez, vous avez 10 dinars en poche et vous perdez la moitié. Ça, ce n'est pas une gestion correcte et fiable de la ressource forestière. C'est ce qu'on appelle les manifestations extrêmes, météorologiques extrêmes. Nous l'avons vécu, des températures caniculaires, des inondations... Les vents de sable qui sont arrivés, le sable qui est arrivé jusqu'en Europe. Tout à fait. Voilà. Indépendamment du plan national climat, faudrait-il adapter les outils d'aide à la décision au niveau local, s'ouvrir au management des risques de façon générale ? C'est-à-dire tous les risques, pas simplement les inondations et les... Oui, oui, oui. Vous savez, on est touchés, on est de plein fouet par des risques. C'est connu. Le risque le plus grave au nord, c'est le séisme. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, le changement climatique, moi, je vous dis que les inondations et la sécheresse, le stress hydrique, la désertification, posent un gros problème pour le pays, pire que le séisme. Donc, il faut les prendre en main, il faut les gérer, il faut mettre en place tout un système de prévention, de mesures préventives, visant justement à réduire l'impact de ces catastrophes sur l'homme et les biens. Donc, hélas, c'est... Vous savez, il faut des institutions capables, il faut des institutions fortes, avec des larges prérogatives, parce que le risque des outils et puis un ancrage juridique également, c'est-à-dire il faut que la personne qui s'occupe de ça soit et toutes les prérogatives aient les moyens de décider au-dessus de tout le monde, parce que le risque, il est au-dessus de tout le monde. Vous savez, dans pratiquement l'ensemble des pays développés, la gestion des risques majeurs dépend de la sécurité nationale. Et on avait... Pour ça, j'avais à plusieurs reprises demandé la mise en place d'un organe ou bien d'un observatoire de gestion des crises, parce que c'est dans les crises que tout se rassemble quand vous avez ça avec des experts avérés, avec des moyens avérés, et puis installés à travers le territoire national. Et là, vous aurez l'impact sur la réduction sera... Un observatoire qui serait ouvert également pour impliquer les citoyens, la société civile également. L'université, vous savez, l'université n'est pas très impliquée dans ce domaine-là, bien qu'on est à l'université, mais il faut des moyens, il faut... Il y a actuellement une bonne réflexion de la part de M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Il a mis en place justement la thématique risque majeur avec la Direction générale de la recherche, qui est en cours d'installation avec les experts concernés de l'Enseignement supérieur et des autres secteurs. Maintenant, il faut qu'on... Une thématique pour la formation, pour la recherche ? Pour tout, pour la prévention, pour la recherche ? Pour tant que cette thématique permet de regrouper les gens escalités, c'est-à-dire dans cette thématique, on va éviter justement de tomber dans le piège de la bureaucratie. C'est-à-dire, vous allez ramener les gens qui ont pignon sur rue et qui travaillent justement, qui quantifient les risques majeurs. D'accord. Nous sommes parfois également confrontés à des paradoxes. Nous abordions les inondations. En parallèle, il y a le stress hydrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le système de captation des eaux ? Pour pouvoir justement faire face à ça. C'est les hydro-géologues, c'est les hydro-liciaires, les hydro-géologues. Ça, ça fait partie justement de tout ce qui est stress hydrique. La thématique, et là, c'est le captage des eaux de ruissellement, c'est un problème parce que nous n'avons pas assez de retenues collinaires à travers le territoire national. Vous avez des pays voisins qui ont énormément, peut-être, mille fois plus de retenues collinaires que l'Algérie. L'Algérie a basé toute sa politique sur les grands barrages. C'est bien, ce n'est pas une mauvaise, mais il faut coupler ça avec des retenues collinaires parce que nous avons quand même un relief chahuté, accidenté. Et là, c'est très bien. On peut capter beaucoup d'eau et on peut mettre, on peut créer des points d'eau dans les massifs et éviter la construction de points d'eau et la protection civile sera plus à l'aise pour éteindre les feux de forêt parce que les points d'eau posent un gros problème pour la protection civile parce que la protection civile est là pour intervenir. Elle n'est pas là pour créer des points d'eau ou des tranchées par feu. Les changements climatiques impactent pratiquement tous les secteurs, les villes, les transports, le secteur économique. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer un petit peu la sensibilisation, notamment à travers les médias, peut-être faire des campagnes soutenues, non ponctuelles ? Oui, c'est vrai parce que la perception du risque, là, ça fait partie de la perception du risque. Donc, il faut des populations cibles, des citoyens cibles. Il faut développer la communication par voie de télévision ou bien la radio comme vous le faites maintenant. Des spots. et puis l'éducation. Nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait des modules gestion des risques, sensibilisation aux risques au niveau des écoles, des lycées et de l'université. C'est très important au niveau des entreprises, des grosses entreprises, au niveau de l'administration. Parce que vous savez, la clé de voûte de la gestion des risques, c'est quoi ? C'est trois segments. C'est la sensibilisation du citoyen parce qu'il a le droit. Dans la loi, il vous dit que le citoyen a le droit de savoir sa position par rapport aux risques concourus. C'est dans la loi. Donc, vous avez trois segments. Le premier segment, c'est la simulation rendue à nature. On doit faire, comme partout dans le monde, on doit faire des simulations en grandeur nature pour chaque risque majeur. C'est-à-dire, quand je dis grandeur nature, à l'échelle d'une ville, comme Alger, on fait une simulation pour un grand séisme qui frappe Alger ou Orang. Nous avons le deuxième segment. Il y en a de temps en temps avec la protection civile. Oui, mais pas à l'échelle d'une ville. C'est très restreint. Et là, ça demande, vous allez à Mexico pratiquement tous les cinq ans, ils font ça parce qu'ils ont été touchés par un grand séisme en 1985, qui a fait quand même des centaines de milliers de morts. Donc, le deuxième segment, c'est la cartographie dont on parlait. Il faut une cartographie interactive. Et le troisième segment, c'est l'intervention co-catastrophe. C'est-à-dire, dans la situation la plus redoutable, c'est au moment de la catastrophe. C'est-à-dire, il y a plus de rapidité. Il faut vraiment parfaire ça. Voilà. Et là, il faut absolument aller vers ça. Si on veut mettre en place une stratégie fiable, une stratégie fine de gestion de risque dans le cadre du développement durable, toujours. Renforcer également la formation. Oui, la formation, comme je l'ai dit. Il faut mettre en place des masters, des licences. les personnes qui sortent avec des diplômes par la suite. Oui, bien sûr. Vous savez, vous prenez des universités, c'est de grandes universités maintenant. Des ingénieurs, on en forme par milliers, des milliers par an. Si je prends juste l'université de Babsoua, l'université de Beaumertes, donc c'est des milliers. Ces gens-là, ils sont là disponibles. Vous savez qu'il y a le module risque majeur à l'éconnement national d'administration depuis dix ans dont j'ai la charge. Donc même les administratifs, on les a sensibilisés. c'est des gens qui sortent, ils sont maintenant au niveau des Wilayas, au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc c'est des gens qu'il faut affecter au niveau de la gestion des risques, mais non pas dans les services marchés ou l'inspection des Wilayas. C'est là où le Babs blesse malheureusement. Pour une meilleure efficacité, une meilleure gestion. Voilà, et pour la protection du pays quand même. Monsieur professeur Abdelkrim Chilrou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du club des risques majeurs. Merci, merci madame. Merci, très bonne écoute. Merci.